bonjour bonsoir je reprends au nom de Josué Alphmaguel Alexis ingénieur civil éducateur j'habite à Claircine de la commune de Tabac maintenant je vais partager avec vous mon histoire avec Dieu tout petit je croyais en l'existence de Dieu en grandissant dans une famille chrétienne aller à l'église pour adorer et louer le Seigneur était devenu pour moi une routine mais cela ne venait pas vraiment d'une précision personnelle car c'était un impératif et si les années passent et de jour en jour je n'avais pas vraiment le sentiment de rester dans la présence du Seigneur tout ce qui m'intéressait à part d'aller à l'école c'était les distractions comme les jeux vidéo et tant de amusements comme la musique quand j'étais vraiment addicté par les chansons non évangéliques un jour où j'étais allé dans une croisade évangélique tout près de chez moi je sentais vraiment la nécessité de rester dans la présence du Seigneur ce jour-là après la prédication et un bon moment d'adoration le coordonnateur avait demandé à tous ceux et celles qui n'avaient pas encore pris la décision d'accepter Jésus comme sauveur du Seigneur dans sa vie de saisir cette occasion et c'est là que j'ai pris la décision d'accepter Jésus dans ma vie l'aventure ne s'arrête pas là et il y avait un changement graduel qui s'est opéré en moi les années passent, les années continuent de découler je n'ai jamais pris la décision de me faire baptiser pour mener une vie de persévérance et de consécration à Dieu en restant dans cette situation, je passais tout mon adolescence à aller à l'église quand je suis de bonne humeur ou du moins quand il y a eu un événement dans l'assemblée où je grandissais l'enthousiasme de devenir un instrument utile entre les mains du Seigneur n'était pas vraiment une priorité pour moi pendant un certain temps, un ami m'avait invité dans un cœur d'adoration de son assemblée sans perdre de temps, j'ai dit oui pour cette nouvelle aventure malheureusement, ça n'a pas beaucoup duré car j'étais à la faculté, je devrais accorder du temps à mes études mais après quelques années, j'ai réalisé combien c'était important de m'accrocher avec Dieu de rester dans sa présence, d'être un instrument utile à son service et c'est à ce moment-là que Dieu avait mis sur mon chemin mon frère notre ami Jude Joachin André qui m'avait invité dans le foyer de communion et maintenant me voici impatient de me faire baptiser et en joie de rester dans la présence du Seigneur pour continuer à grandir et à faire des disciples désormais je suis un enfant de Dieu, un croyant je suis délivré de la condamnation du péché grâce au sacrifice de Jésus-Christ mon sauveur, mon rédempteur comme il est écrit en Jean 1, verset 12 mais à tous celles-là qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu je veux rester dans la présence du Seigneur, connaître sa parole grandir dans le ministère et prospérer à tout égard avec Dieu que le Saint-Esprit me vienne en aide donc mes chers amis pour finir, j'aimerais vous dire que c'est important d'accepter Jésus comme sauveur et Seigneur dans votre vie si vous ne l'avez pas encore fait c'est en Christant que vous trouverez vraiment la paix, la joie, l'assurance reconnaissez que Jésus est mort sur la croix pour le pardon de vos péchis et que vous soyez sauvés merci